Bonjour tout le monde, bon après-midi. Alors, bien content de vous rencontrer. Je vous souhaite bienvenue dans votre cours de fiscalité 2, qui est bien sûr la suite du cours de fiscalité 1. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Mais je vous dis ça parce que je veux bien mettre, dans quelques minutes, je vais bien mettre en contexte les sujets de fiscalité 2 qui nous restent à voir, qui sont la suite des sujets de fiscalité 1, et qui pour certains vont clore la conformité fiscale qui est à étudier. Donc, certains étudiants, entre autres, sont inscrits en finances, ont les cours de fiscalité 1 et 2 à compléter sans plus. D'autres poursuivent les cours de fiscalité parce qu'ils sont dans une formation en comptabilité, pour lesquels il y a un troisième cours de fiscalité prévu au BAC et il y en a un aussi prévu au DES. Je vais tout mettre ça en perspective. Mais d'abord, je me présente s'il y en a qui ne me connaissent pas. Je sais que pour la plupart, je vous ai enseigné le cours de fiscalité 1. Mais sinon, je prends deux petites minutes. Je m'appelle Nicolas Boivin. J'ai fait une formation de CPA, CA à Québec, à l'Université Laval, à l'époque. J'ai une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. J'ai œuvré comme fiscaliste quelques années, puis j'ai vite su que c'était l'enseignement qui me passionnait. Donc, à l'époque, là, je me suis cherchant… je savais que c'est ce que je voulais faire dans ma carrière. Donc, en cherchant les opportunités, ça m'a amené à l'UQTR. Donc, je ne viens pas du tout de Trois-Rivières, mais ça fait 15 ans que je suis ici. Puis, je suis toujours… ça fait 15 ans que je fais ça, puis que je suis très, très passionné. Donc, passionné par l'enseignement, les méthodes pédagogiques, innovatrices, mais surtout que je pense bonnes pour l'étudiant. Puis, passionné de fiscalité. Là, je ne suis pas tanné. Donc, voilà pour ça. Donc, je fais juste vous rappeler que les… comme on en avait déjà parlé, comme vous l'avez probablement vu en fiscalité 1, toutes les règles de conformité fiscale, il y en a beaucoup à voir. Ils sont étalés sur deux cours. C'est donc dire qu'il y a 15 sujets à voir. Bêtement, on a coupé la moitié des sujets. Ils ont été vus en fiscalité 1. L'autre moitié des sujets va être vus en fiscalité 2. Donc, quand on dit que fiscalité 2, c'est la suite de fiscalité 1, ça va de soi, mais c'est la suite dans le sens qu'on complète l'étude des sujets qu'on n'a pas eu le temps de voir normalement, et c'est volontaire, en fiscalité 1. Donc, on ne reverra pas les mêmes sujets. Il n'est pas question de repasser le calcul du revenu d'emploi ou les déductions ou les calculs des crédits d'impôt pour les particuliers, de les revoir plus en profondeur ou autrement. Non, non. On a 15 sujets à voir. On en a eu le temps d'en avoir 7. Il en reste 8 à voir ou l'inverse, là, dans le cours de fiscalité 2. On a volontairement placé les sujets en fiscalité 1 qui touchaient plus les individus. Donc, on s'est plus un peu attardé à une structure de rapport d'impôt pour un particulier. Dans ce cas-ci, les sujets qui nous restent à voir vont plus s'interpeller ou plus traiter de ce qui touche les entreprises et les investisseurs. Mais ça forme un tout. Tout ça pour vous dire que ça n'aurait aucun sens, je pense, de faire le cours de fiscalité 1 et ne pas faire le fiscalité 2. C'est comme, ça fait une moitié de formation. C'est pour ça que tout le monde doit suivre les deux cours. Si tu veux connaître la conformité, soit tu la connais ou soit tu la connais pas. Si tu veux la connaître, ça demande ces deux cours-là. Et comme je vous disais, pour les étudiants en sciences comptables, le troisième cours va être un cours de planification fiscale. Je vous rappelle rapidement la différence. Donc, la conformité fiscale dans laquelle on oeuvre en ce moment, c'est de bien, face à une situation passée, une situation qui a déjà eu lieu, être capable d'appliquer le bon traitement fiscal. Donc, telle personne a gagné tel revenu, a encouru telle dépense, a des enfants à sa charge. À la fin de l'année, quand je fais son rapport d'impôt, qu'est-ce que j'ai inscrit dans son rapport d'impôt? C'est ça, bien connaître les règles de conformité fiscale. D'accord? Donc, on n'est pas à se demander comment je pourrais améliorer la situation, comment je pourrais faire sauver de l'impôt à cette personne-là ou à cette famille-là. Comment on pourrait changer les choses dans le futur? On est vraiment face à des transactions passées où on veut appliquer les bonnes règles. Et vous me voyez venir, quand on oeuvre en planification fiscale, là, c'est tout le contraire. On est axé vers le futur. Et on recherche des solutions pour améliorer le scénario. On recherche des solutions essentiellement pour sauver de l'impôt. Donc, devant un problème de planification fiscale, si pour une famille X, ça coûte 10 000 $ d'impôt, il faudrait trouver une solution pour que ça leur en coûte moins. Si vous ne trouvez pas la solution, vous avez raté votre planification fiscale. C'est aussi bête que ça. Mais sans blague, ce n'est pas facile à faire. Vous n'irez pas loin dans la planification fiscale que vous allez voir au bac, parce qu'on ne forme pas des fiscalistes. On forme des experts comptables, CPA. Être fiscaliste, c'est plus que ça. Mais vous voyez bien la différence. Puis, vous voyez bien que pour être bon en planification fiscale, il faut toujours bien connaître sa conformité fiscale. Comment veux-tu dire à quelqu'un comment lui faire des suggestions pour sauver de l'impôt si tu n'es pas solide et que tu ne connais pas bien les règles de conformité fiscale? Donc, évidemment, il faut se faire les dents là-dessus en premier. Et quand ça est bien connu, on peut peut-être espérer trouver des solutions de planification fiscale. Donc, voilà dans quoi s'inscrit ce fameux fiscalité 2-là. Donc, sans plus tarder, je vais aller voir le plan de cours avec vous, qui est sur le portail de cours, passer à travers tout ça. Je vais aussi passer peut-être une quinzaine de minutes à vous montrer la structure pédagogique qui est utilisée dans le cours. Je sais que pour beaucoup, je vais me répéter, parce que c'est la même, puis vous la connaissez, c'est la même structure pédagogique qui a été utilisée dans le premier cours. Mais je me dois de le dire, puis c'est correct que je le fasse. Il y a des étudiants qui n'ont pas fait le cours de fiscalité 1 avec moi. Mais je vous rappelle, grosso modo, le cours de fiscalité 1, les éléments d'évaluation, il y avait deux examens, final, intra. Il y avait un questionnaire à choix multiple à faire à chaque semaine pour être sûr de ne pas prendre de retard. Puis, il y avait quatre études de cas de cinq points chacune. Donc, c'est vraiment la même chose, il y a quelques nuances près, qui va se passer en fiscalité 2. Quand même, on va aller voir ça de plus près. Donc, je vous laisse lire les premiers éléments. Ici, c'est toutes les compétences que vous allez développer en faisant le cours de la façon qui est structurée là. Donc, vous allez quand même développer des belles compétences. Tout le calendrier est là. J'attire votre attention sur la semaine 12, il n'y aura pas de cours. Ça tombe sur le vendredi de la fin de semaine de Pâques. On en reparlera. Tous les outils pédagogiques qu'on va utiliser. Il y en a plusieurs. On va utiliser des volumes. Vous allez devoir faire des lectures dans des volumes numériques. Vous allez devoir écouter des capsules vidéo. Vous allez devoir utiliser un forum d'éducation qui est sous la forme d'un site de questions-réponses. Donc, c'est toutes les choses que vous allez devoir manipuler en faisant le cours. Les cours sont enregistrés. Donc, toutes les prestations de cours que je donne en classe, comme actuellement je suis enregistré, c'est pour ça que j'ai un micro. L'enregistrement, qu'est-ce qu'il enregistre? Vous voyez qu'il n'y a pas de caméra ici. Donc, c'est tout simplement l'enregistrement de l'écran et de ma voix qui produit à la fin une vidéo qui dure une heure et demie, deux heures, dépendamment de la portion magistrale que j'enseigne en classe. Ça peut avoir plusieurs utilités, ces vidéos-là, parce qu'une fois que c'est enregistré, c'est rendu disponible dans le portail de cours. Donc, à chaque semaine, si vous voulez réécouter ce qui s'est dit en classe, vous pouvez aller réécouter la vidéo. Ça a plusieurs utilités. Il y a certains étudiants qui ne s'en servent pas, puis c'est bien correct. Ils n'en sentent pas le besoin. Moi, l'utilité que ça n'a pas, en tout cas, je pense qu'il ne faudrait pas que ça serve à dire « Je n'irai plus en classe. Je n'ai pas besoin d'assister en classe. J'ai juste à écouter la prestation qui est enregistrée, puis ça va faire pareil. » Je ne pense pas qu'elle soit la meilleure chose à faire. Premièrement, c'est le fun en classe, c'est dynamique. Il y a des interactions, il y a des questions qui sont posées, il y a des échanges. Je pense que c'est un peu plus actif de votre part. Un apprenant, un étudiant est plus actif en classe que devant son écran à écouter pendant 1h45 de temps un prof parler qu'on ne voit même pas. C'est assez morose comme enregistrement. Si tu ne viens pas en classe, puis tu écoutes au complet ces enregistrements-là. Donc, je ne pense pas que ce soit la chose à faire. D'ailleurs, si quelqu'un ne veut pas venir en classe, je vous le dis tout de suite, sachez que le cours de fiscalité 2, il se donne en ligne. Donc, si ta volonté, c'est de ne pas venir en classe, ce serait bien mieux de t'inscrire dans le fiscalité 2 en ligne où la structure du cours est conçue entièrement pour quelqu'un qui ne veut pas se déplacer. Donc, si tu t'inscris dans un cours de fiscalité 2 en classe, si je t'attouche, tu aurais l'avantage à tirer profit de ce qui se passe en classe. C'est la petite plus-value que vous avez du fait que vous vous inscrivez à un cours en classe. Des bons usages de ça, certains étudiants, par exemple, manquent un cours parce qu'ils vont chez le médecin ou tout ça. Habituellement, tu dis à ton ami, passe-moi tes notes de cours ou de quoi ça a parlé, bien, tu peux réécouter la vidéo. Certains étudiants me disent en classe qu'ils prennent moins de notes, ils sont moins axés sur écrire ce que le prof a dit, ils écoutent, posent des questions parce qu'après le cours, ils savent qu'ils peuvent réécouter la vidéo puis aller prendre des notes à ce moment-là. Certains étudiants aussi, à un moment donné, il y a des choses qui vont vite en classe, il y a une notion que tu n'as pas comprise. Bien sûr, tu peux lever la main puis me la faire répéter, ça me fait plaisir, mais tu peux aussi aller réécouter la vidéo après. Il y a plusieurs usages possibles. Sachez qu'il y en a qui ne s'en servent pas du tout, puis c'est correct aussi. Mais c'est là, puis tant mieux si ça peut rendre service. OK, les volumes. Possiblement, vous n'êtes pas sans savoir que tous les volumes de fiscalité, on a fait le choix de vous les offrir gratuitement. Donc, tous vos cours de fiscalité à l'UQTR sont supposés que vous coûtez zéro. Donc, tout est gratuit et tout est offert en format numérique. Donc, vous pourriez aussi faire zéro impression si vous faites un petit effort en ce sens. On les a tous hébergés sur un site, donc une espèce de guichet unique qui s'appelle fiscalité-UQTR.ca. Donc, si vous tapez fiscalité-UQTR dans votre moteur de recherche, vous allez évidemment tomber sur le site où on regroupe à cet endroit-là sous forme de guichet unique, comme je disais, tout le matériel de fiscalité pour tous les cours de fiscalité. Donc, tout est là, tout est gratuit, tout est numérique, tout est à jour aussi. Donc, si à un moment donné, vous allez sur le marché du travail, puis vous voulez retourner dans vos volumes de fiscalité, de grâce, ne se tournez pas sur votre fichier PDF qui date de janvier 2018. Si on est rendu en 2010, non, 2020. Si on est rendu en 2020, de grâce, allez consulter du matériel pédagogique à jour. Ça sera toujours là, ça sera toujours disponible. Plus précisément, on a besoin de trois choses pour faire le travail. Donc, le volume qui va être notre guide pour l'étude de chacun des sujets, qui s'appelle « Conformité fiscale des particuliers des entreprises, tome 2 ». Vous aviez travaillé avec le tome 1 la session passée, le tome 2. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est un fichier PDF d'à peu près 400 pages. Vous avez à gauche des signets qui vous permettent de naviguer à travers les différentes tables des matières. Donc, si je clique sur le sujet 1, voyons, on arrive à la table des matières du sujet 1. Dans la table des matières, s'il y a un sujet qui m'intéresse, par exemple, le point 2, le point 3 ici, les éléments à inclure, je clique dessus, j'arrive directement à la page 36 qui sont les éléments à inclure. Donc, c'est très dynamique. Il peut aussi vous servir de l'outil de recherche. Donc, si je fais ici, bouton de droit, « Rechercher », vous me dites, « Il me semble que j'avais déjà entendu parler de prix de base réajusté, PBR. » Bien, vous tapez ça, puis vous allez être capable de mettre en surveillance et d'atteindre tous les résultats que vous recherchez. Bref, je n'ai rien inventé. C'est un document PDF dynamique, comme c'est possible d'en faire. Mais il y a beaucoup d'avantages à ceux qui savent bien l'utiliser. Donc, ce volume-là, on va retrouver les sept sujets qui nous intéressent, évidemment. Donc, c'est ce que vous allez devoir lire. À la fin de la session, vous allez avoir lu ce livre-là au complet. Puis nous, on va en avoir discuté en classe aussi. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la banque de questions informatisées en fiscalité. Donc, comme tout professeur qui rédige un volume théorique, normalement, on rédige ensuite de ça un volume ou un cahier de problèmes et solutions, ou de problèmes solutionnés. Donc, il y a des professeurs qui impriment ça, puis qui vous vendent des problèmes solutionnés pour travailler à la maison, puis consolider vos connaissances. Donc, c'est la même logique. C'est juste qu'on l'a mis en ligne, puis on a appelé ça la BQI en fiscalité. Donc, quand je suis sur le site de fiscalité-uqtr.ca, je vous rappelle, vous pouvez prendre ici le menu matériel pédagogique. Tout est là. Tout, tout, tout est là. Ou si vous restez sur la page principale, puis vous descendez un petit peu, vous avez ici en rouleau, là, tous les différents éléments. Donc, tout ce que je vous discute, tout ce que l'on discute en ce moment, on le retrouve à cet endroit-là. Donc, la banque de questions informatisées en fiscalité, ça ressemble à ça. Donc, nous, on va aller dans le tome 2. Donc, dans le tome 2, vous retrouvez les sept sujets du cours. Si on va dans le sujet 1, par exemple, bien, vous avez là neuf problèmes solutionnés. Donc, les questions 1 à 9, les questions, les solutions sont là. Vous allez être dirigé dans le plan de travail à chaque semaine. Lesquels de ces problèmes-là vous devriez, vous devez faire à la maison après le cours. Donc, c'est pour vraiment vous pratiquer, puis mettre en application ce qu'on a vu dans chacune des semaines. Et finalement, le dernier élément qui est obligatoire, c'est l'utilisation du forum de discussion qu'on appelle Wikifisc. Donc, tout simplement, c'est un site de questions-réponses où on regroupe, où on se rend. On invite tous les étudiants qui ont des problèmes de compréhension à poser leurs questions. Donc, ça m'amène tout de suite à vous parler de mes disponibilités pour me poser des questions. Je suis très, très disponible. Je n'ai pas besoin de prendre en note les jours où je suis disponible. Je suis toujours disponible. Donc, si vous voulez me poser des questions, vous n'allez avoir aucune difficulté à me rencontrer. Je vous propose trois façons de me poser des questions. Donc, vous pouvez venir me voir à mon bureau. Dans mon temps où on étudiait, on faisait ça. On travaillait à l'université, à la bibliothèque. Quand on avait une question, on allait au bureau du professeur. Ça existait, puis on s'assoyait là pour poser des questions. Ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, mais ça me ferait plaisir de vous recevoir et de répondre à vos questions si vous voulez qu'on discute en personne. Sinon, vous pouvez me téléphoner. Dans le plan de cours, vous allez trouver mon numéro de téléphone. Ça aussi, vous ne le faites pas beaucoup, mais quelqu'un qui veut parler de Vivo avec le professeur, ça me fait plaisir de vous répondre. Et dans un troisième temps, si vous voulez poser des questions par écrit, puis je sais que c'est ce que vous faites le plus, bien, je vous demanderais s'il vous plaît d'utiliser ce site-là. Vous voyez un petit peu les statistiques. Il est énormément utilisé. Il est très apprécié des étudiants. Il y a plusieurs avantages à poser une question sur ce site-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas m'envoyer des questions par courriel. Si vous m'envoyez une question écrite par courriel, je vais gentiment vous répondre, puis vous rediriger vers ce site-là. La principale vertu de ce site-là, c'est que c'est public et ouvert à tout le monde. Donc, en ce moment, vous êtes environ 300 étudiants à avancer au même rythme dans le cours de fiscalité 2. Groupe 01 le matin, Groupe 02 ici, puis 150 en ligne. Il y a 300 étudiants qui travaillent sur les mêmes contenus au même moment. Imaginez la richesse quand un étudiant pose une belle question. Un autre étudiant répond à la question. Le prof nuance. Finalement, on boucle la question avec une réponse complète. Imaginez la richesse que les 300 étudiants qui suivent le même cours peuvent voir ces échanges-là et profiter de ces échanges-là. Alors qu'il y a une question par courriel, et que je réponds aussi bien par courriel, il y a une seule personne qui peut profiter de la réponse. Donc, c'est l'esprit d'ouverture. C'est l'esprit de pouvoir faire profiter tout le monde des discussions qui intéressent tout le monde finalement. Tout le monde qui fait le cours a un intérêt sûrement à regarder ça. Ce n'est pas très compliqué. Donc, pour poser une question, il y a une petite vidéo ici. Vous pourrez cliquer sur la petite vidéo. D'ailleurs, vous l'avez peut-être écouté avant le cours. C'est ce que je vous demandais. Mais une petite vidéo d'une minute qui explique comment poser la question. Ce n'est pas très compliqué. Je vais vous juste montrer ici. Si je clique sur la troisième question. Valérie a posé une question ici. Elle, il y a toutes sortes de questions. Elle, quand elle clique sur des petites pastilles dans le cours en ligne, ça ne marche pas. Elle pose sa question. C'est bien correct. Il y a deux personnes qui ont répondu. Un de ses collègues de classe a dit, moi non plus, ça ne marchait pas. J'ai fait telle affaire et ça s'est mis à marcher. Puis, il y a une autre réponse du professeur un peu plus complète. Et vous voyez, le professeur, il y a deux réponses qui sont soumises. L'étudiant se dit, il y a deux personnes qui me répondent. C'est laquelle la meilleure réponse? Le professeur est le seul, moi. Je peux cocher en vert et sélectionner la meilleure réponse. Donc, quand je sélectionne la meilleure réponse, ça la met en surbrillance vert. Ça la met au premier rang. Et ça dit à l'étudiant qui a posé la question, tu peux te fier sur cette réponse-là. Elle est approuvée. Donc, voilà, ce n'est pas très compliqué. C'est assurément très riche comme expérience de pouvoir collectivement participer à tous ces échanges. Tous ces échanges-là. Il y a des gens qui posent des questions, des gens qui soumettent des réponses à leurs collègues étudiants. Puis, il y a bien des gens aussi qui vont juste yeuter, qui vont aller lire tout ce qui se discute là pour être sûr de rien manquer. Libre à vous de l'utiliser comme vous voulez, mais vous allez sûrement vous trouver une façon d'en tirer profit. Une autre chose que je vous dirais, pour les gens qui sont mal à l'aise avec le fait que ce soit un site public et que tout le monde voit ce que les gens posent comme question, sachez que vous pouvez agir de façon anonyme. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. Il n'y a rien qui vous empêche de poser vos questions de façon anonyme. On ne saura jamais de qui ça vient. Donc, voilà pour les trois premiers, les trois principaux outils qu'on va utiliser, qui se retrouvent tous au même endroit et qui sont gratuits. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est bon? Donc, complémentaires, on ne les utilisera pas, mais sachez que sur le site, vous avez disponible au téléchargement les fameux logiciels TaxPrep, TaxPrep T1, TaxPrep T2. Ça, c'est les logiciels que tous les experts comptables utilisent en cabinet pour produire des rapports d'impôt. Donc, quelqu'un qui a envie de produire un rapport d'impôt de particulier ou de société peut utiliser ces logiciels-là pour se pratiquer. Nous, on ne les utilisera pas dans le cadre du cours. Dans le même esprit, on retrouve aussi sur le site la loi de l'impôt telle qu'elle. Donc, vous savez qu'en ce moment, le cours porte sur l'étude de la loi de l'impôt sur le revenu, mais heureusement pour vous, on ne l'achète pas et on ne l'utilise pas, le texte de loi lui-même. C'est illisible pour quelqu'un qui ne veut pas devenir fiscaliste. Mais si vous avez envie d'aller voir à quoi ça ressemble, vous avez accès à ça aussi sur notre site. Autre chose, sur le site Internet, on a répertorié aussi différents outils qui vous permettent d'annoter les volumes. Donc, certains étudiants disent, oui, c'est bien beau des volumes gratuits en PDF, mais moi, si je ne l'imprime pas, comment je fais pour annoter? J'aime ça écrire dans mon livre, surligner, mettre des post-it. Sachez que ça se fait aussi de façon électronique. Il y a plusieurs outils qui vous permettent de manipuler le fichier PDF et justement de l'annoter de cette façon-là, rajouter des post-it, des encercler, mettre des crochets. Donc, on les a répertoriés, les outils, sur le site. Vous pouvez en utiliser celui que vous trouvez, finalement, celui qui vous convient le mieux et ça va vous permettre de pallier à cette possibilité-là d'annoter un volume numérique. On a fait le calcul de notre empreinte écologique. Donc, bien sûr, vous voyez le nombre d'étudiants qui suivent les cours de fiscalité. Vous voyez le nombre de pages qu'on vous offre en format numérique et qu'on vous encourage à ne pas imprimer si vous n'en sentez pas le besoin, bien sûr. Mais quand on quantifie la chose, par année, c'est environ un million de pages qu'on n'imprime pas. Si on met ça bout à bout, on se rendrait jusqu'à Ottawa. Donc, c'est quand même assez impressionnant. 281 arbres qui sont conservés, 42 000 $ économisés par les étudiants et ça, c'est par année. Si on extrapole sur plusieurs années, ça a un impact important. Donc, je sais que c'est des… je parle de ça parce que je sais que c'est des valeurs importantes pour vous. Plusieurs d'entre vous souhaitent faire des gestes de développement durable, bien ça, c'en est un. Juste le fait que vous utilisez le matériel en numérique et que vous ne l'imprimiez pas au complet, ou que vous ne l'imprimiez pas trop, bien sachez que vous vous inscrivez dans cette trace-là d'empreinte écologique zéro. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des étudiants qui n'impriment absolument rien. Il y en a pour qui ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'ils impriment un peu et qu'ils prennent des notes. C'est correct, mais faites juste être conscient de ça. Parce que si vous n'êtes pas conscient, puis que vous ne faites pas attention, puis que tout le monde imprime l'intégralité du matériel en recto seulement, par exemple, on revient 20 ans en arrière, bien, je vous dirais, dites-le-moi, je vais envoyer le fichier à l'impression en bas, puis tout le monde va arriver en classe avec un cahier boudiné de 400 pages, puis la BQI, c'est la même chose, puis comprenez que… donc, ce n'est pas besoin d'être extrémiste, ce n'est pas besoin de rien imprimer. De grâce, ce n'est pas tout imprimé. Probablement que la majorité d'entre vous, vous allez faire un mix des deux, mais si vous avez en tête que vous participez à quelque chose de positif en faisant attention, bien, c'est déjà ça de gagné. Les trois professeurs de fiscalité, tout ce matériel pédagogique-là qu'on vous offre, c'est l'œuvre de trois professeurs. Là, on est trois profs en fiscalité, donc moi, c'est Nicolas Boivin, Marc Bachand, Nicolas Lemelin, qui est le professeur à Longueuil. On anime aussi des réseaux sociaux, donc, entre autres, une page Facebook, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Il y a plus de 4000 personnes qui suivent la page. Essentiellement, on fait une publication par jour. Ça fait presque dix ans qu'on fait ça. C'est devenu vraiment un second sens. Donc, c'est comme si on était un peu des filtres, puis qu'on lisait l'actualité pour vous, puis on se disait, ça, d'après moi, ça intéresserait mes étudiants. On est tellement habitué, des fois, je fais l'épicerie, je lis une revue, puis ça, ça, ça intéresserait mes étudiants. C'est automatique. On sait ce que vous aimez, on sait ce qui peut être pertinent, on sait ce qui est en lien avec les cours, souvent. Ça fait qu'on fait une publication par jour, vous ne serez pas inondés. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller aimer la page, puis suivre les discussions qui se passent là. Chose aussi qui a pris naissance avec cette page-là, on ne l'avait pas prévue, beaucoup, beaucoup de gens viennent poser des questions personnelles. Donc, on peut écrire sur la page, puis écrire au prof, finalement, beaucoup de questions personnelles. D'accord? Donc, des gens, mon père a une compagnie, il s'est demandé s'il devrait faire ci, ma mère est dans telle situation, elle se demande si elle peut faire ci. Vous pouvez venir poser plein, plein de questions personnelles. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend la question, puis on va aller la publier sur notre page. Comme ça, les 4000 personnes qui suivent la page vont pouvoir participer, puis soumettre des pistes de réponses. Si vous voulez que ce soit anonyme, on publie la chose de façon anonyme. Et c'est surprenant les belles réponses que la communauté propose. Là-dedans, il n'y a pas juste des étudiants, il y a beaucoup de fiscalistes, il y a beaucoup de comptables. La plupart du temps, on a à peu près de 8-10 personnes qui répondent, puis les profs participent aussi à la discussion, puis ça fait un bel échange, puis ça rend service, carrément, aux gens qui ont choisi de venir poser des questions. Voilà pour la page de Fiscalité UQTR. On anime aussi un compte Twitter dans le même esprit, mais plus professionnel, je vous dirais. Donc là, vraiment, on pousse un tweet par jour, mais plus de notoriété de professeurs. Donc, on ne fera pas de blagues ou on ne parle pas à des étudiants. On va essayer d'envoyer de l'information fiscale qu'on juge être pertinente. Beaucoup de journalistes, il y a des politiciens qui, entre autres, suivent le compte. Finalement, on a aussi mis en ligne une balado-diffusion. Donc, une fois par mois, on produit une balado où on se rencontre, puis on discute pendant une heure de différents sujets. On a appelé ça domaine public. Souvent, on essaie d'avoir des invités, parce qu'on juge que ça peut être intéressant. Donc, ça vous intéresse une fois par mois, il y a une balado disponible où on jase de tout et de rien, mais quand même assez structuré, puis avec des, je vous dis, des invités, puis des sujets qui peuvent vous intéresser. OK. On termine avec les éléments d'évaluation du cours. Donc, je suis à la toute fin du plan de cours. Donc, il y en a trois, d'accord? Alors, il y a les examens pour 35 points chacun. Ça fait 70 points avec les deux examens. Deuxièmement, il y a les questions en choix multiples. À chaque semaine, il faut répondre à un questionnaire de 10 questions pour vous assurer que vous ne prenez pas de retard. Un point chacun, ça vous amène à 80. Et les 20 points restants, c'est des études de cas. Donc, quatre fois dans le trimestre, on fait un travail en classe qui est évalué, que je vais corriger, puis pour lequel vous êtes évalué. Cinq points chacun, là, à une nuance près. Donc, tout ça donne 100 points. Finalement, il y a la possibilité d'aller chercher des points bonis. Chaque étudiant dans le trimestre peut aller chercher jusqu'à un maximum de deux points de plus, sous forme de points bonis. Donc, à chaque semaine, pour m'assurer que vous restez en classe jusqu'à trois heures, parce que vous allez voir, tantôt je vais vous l'expliquer, à chaque semaine, je fais un petit retour sur la matière, peut-être une heure tout au plus, pour dégager une bonne heure et demie, la deuxième partie du cours, sur de la mise en application. Ça ne compte pas à chaque semaine, les mises en application. On l'a dit, quatre fois, ça va compter. D'accord? Mais les autres fois, c'est tout aussi important que vous restiez. Donc, pour vous récompenser, à trois heures, je vous propose un petit défi k-out, un petit jeu k-out, où on vous pose cinq questions, pas vraiment difficile, puis où vous devez, quand vous participez à ce petit concours-là, les trois gagnants à la fin, vous allez vous mériter un point bonis chacun. Donc, vraiment, un point qui va augmenter votre résultat. Vous pouvez aller chercher deux points dans le trimestre. D'accord? Donc, si vous gagnez la première semaine, puis vous gagnez la deuxième semaine, vous avez déjà vos deux points, bien, vous ne pouvez plus en gagner. Je ne souhaite pas que le même étudiant aille chercher six points avec ça, mais vous pouvez aller chercher jusqu'à zéro, un ou deux points, ce qui pourrait faire une différence sur votre k-out à la fin. Autre chose très importante, regardez ici, la note de passage. La note de passage du cours, c'est 60 %. C'est clair, c'est écrit. D'accord? Donc, à la fin du cours, avec 59 %, tu ne passes pas. C'est 60. 59.5, tu ne passes pas. C'est 60. Il y a différentes façons d'obtenir 60 %. Vous voyez comme moi, mais entre autres, quelqu'un pourrait aller chercher la moitié des points sur les examens, ça ferait 35. Cette personne-là pourrait aller chercher tous les petits points donnés à chaque semaine, ça fait 10, ça fait 45, ça. Puis, il resterait 15 points à aller chercher dans les études de cas. Ça, par exemple, c'est un scénario assez minimaliste où tu n'as pas été très, très bon à l'examen. On parle d'aller chercher la moitié des points seulement à l'examen. Il y a plein d'autres possibilités, mais vous comprenez que pour assurer la note de passage, je peux assurer d'être crédité pour ce cours-là, il faut minimalement aller chercher 60 points. Peu importe comment vous y arrivez, ça va prendre 60 points. Dernière chose, je vous ai dit que dans les éléments d'évaluation, il y avait 4 études de cas de 5 points chacune. C'était le cas en fiscalité 1. Ce n'est pas tout à fait vrai, d'accord? Il y en a 3. Il y a 3 études de cas de 5 points chacune. Et la quatrième étude de cas est remplacée par votre participation à la journée clinique d'impôt. Prenez bonne note, c'est samedi le 24 mars. Qu'est-ce que c'est ça, la journée clinique d'impôt? Ça fait plus de 20 ans que les professeurs de fiscalité à l'UQTR organisent cette journée-là d'entraide destinée aux gens à faible revenu et à très faible revenu de la Mauricie. Donc, les cliniques d'impôt, c'est des journées où on prépare gratuitement le rapport d'impôt des personnes qui sont dans le besoin et qui sont démunies et qui ne sont pas capables de faire ça eux-mêmes. Comme je vous ai dit, l'UQTR, c'est une des plus grosses cliniques d'impôt en Mauricie. Les familles qui viennent faire leur rapport d'impôt à chaque année, attendent cette date-là, savent à quelle date ça va avoir lieu. C'est toujours les mêmes personnes, finalement, souvent qu'on revoit d'une année à l'autre. Comme je vous le disais, ça fait longtemps que ça existe. C'est vraiment une habitude que les gens ont dans la population de venir faire faire leur rapport d'impôt à la clinique d'impôt. Il y a 20 ans, ce n'est pas moi qui l'ai inventé cette clinique-là. Moi, je n'étais même pas encore prof à ces moments-là, mais quand je suis arrivé ici, j'étais bien content de participer à cette activité-là. C'est une très grosse organisation. Il y a beaucoup de monde qui y travaille. On est cinq, six professeurs à travailler là-dessus. L'Agence du revenu du Canada travaille avec nous. Le Revenu Québec travaille avec nous. Mais les héros obscurs, c'est vous. C'est les étudiants de fiscalité 2. Donc, les étudiants de fiscalité 2, cette journée-là, vous allez agir comme préparateur des déclarations de revenus. C'est donc dire que vous allez rencontrer les contribuables. Vous allez échanger avec eux. Vous allez prendre leur papier. Vous allez monter au deuxième étage dans la clinique d'impôt. La clinique d'impôt, c'est le local informatique. Juste à côté, ici, il y a un grand local informatique avec 50 ordinateurs. Toutes les préparations des déclarations de revenus se font à cet endroit-là. Vous allez préparer la déclaration de revenus à l'ordinateur sur un logiciel qui va être installé pour ça. Dans le local, il va y avoir des professeurs pour répondre à vos questions. Il va y avoir des fonctionnaires de l'Agence du revenu aussi pour nous aider. Et à la toute fin, quand la déclaration de revenus est terminée, on l'envoie par Internet et vous, vous retournez remettre les papiers aux contribuables. Quand je vous disais que c'est des contribuables à faible revenu, les conditions pour pouvoir venir faire son rapport d'impôt à la clinique d'impôt, c'est des gens qui font moins de 25 000 $ de revenus par année ou moins de 30 000 $ de revenus familiers. On voit arriver des familles, 4 enfants, tout en soute, d'hiver, ils ont chaud les enfants parce qu'ils n'ont pas le choix de les amener avec eux, leurs enfants, pour moins qu'ils n'ont pas d'autre solution. Puis imaginez un couple qui arrive ici avec 4 enfants et qui fait moins de 30 000 $ de revenus familiers. Imaginez un peu le profil. Donc, c'est des gens comme ça qu'on va desservir. C'est une très belle action. Dépendamment de votre âge, des fois, on se demande qu'est-ce qu'on va en retirer personnellement, mais vous n'avez pas idée comment c'est valorisant une journée comme ça et comment on en sort grandir. En autant qu'on arrive dans la bonne attitude et qu'on arrive avec un désir vraiment d'aider. C'est sûr que si tu viens à cette journée-là et que tes attentes sont centrées sur toi, puis tu te dis j'espère que je vais faire beaucoup de rapports d'impôt, j'espère que je vais apprendre, j'espère que le contribuable que je vais rencontrer ne sera pas désagréable, je, 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 c'est sûr que c'est ta journée, tu es axé sur tes besoins à toi, tu risques d'être déçu. Ce n'est pas une journée pour ça. C'est une journée où il faut être axé sur l'autre. Ou le seul désir, c'est d'aider ces gens-là qui sont drôlement mal foutus. Bien sûr, vous allez en retirer énormément de choses, puis entre autres, au niveau professionnel, vous allez les rencontrer comme on rencontrerait des vrais clients. Vous allez vous asseoir avec eux, prendre leur papier, monter faire les rapports d'impôt, manque d'informations, redescend les rencontrer, pose une question, ta question n'est pas claire, sa réponse n'est pas claire, tu te pressais, tu sais, vous allez vraiment apprendre la vraie communication avec comment on ferait dans la vraie vie avec un vrai client. C'est une des choses que vous allez tirer positif de ça. Donc, une dernière chose que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que je suis certain que même que si on n'avait pas mis au plan de cours cet élément-là, si ça ne faisait pas partie de vos éléments d'évaluation, et si je vous disais sur une base bénévole, je vous expliquais ce projet-là, puis je vous demandais de venir donner un coup de main le samedi 24 mars, je suis certain que tout le monde viendrait. Je suis certain parce que, encore une fois, c'est des valeurs qui sont importantes pour vous, puis je suis certain que vous voyez comment vous pouvez aider. Votre cours de fiscalité 1 en poche, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des rapports d'impôt durant la journée. Donc, oui, on met des points au plan de cours, tout simplement pour vous donner 5 points, puis remplacer une quatrième étude de cas qui n'aura pas lieu, ça vaut amplement le remplacement. Précisément, la date, elle est confirmée, c'est le 24 mars. Je vous le dis, ça ne finit pas tard, ça. À 2-3 heures dans l'après-midi, c'est fini, tout le monde est parti chez eux. On ne vous garde pas si longtemps que ça. Dans la semaine qui précède le 24 mars, il va y avoir une formation. Les fonctionnaires de l'ARC vont vous donner une formation de 2 heures à partir d'Ottawa en webinaire. Donc, on va vous convoquer, encore une fois, dans la salle informatique, dans la semaine qui précède la clinique d'impôt, pour suivre la formation de 2 heures. Essentiellement, la formation, elle porte sur le logiciel. Comme ça, le matin, quand tu arrives à la clinique d'impôt, tu le connais, le logiciel, tu es capable de travailler avec, puis ça permet de commencer la journée. Dès que vous arrivez, vous pouvez déjà commencer à faire des rapports d'impôt. La formation, la même formation va être répétée 2-3 fois. Vous allez pouvoir choisir la plage où vous venez suivre la formation. L'important, c'est que tout le monde suive la formation une fois et vienne participer à la journée, samedi le 24 mars. Vous pouvez le mettre à votre agenda, c'est sûr que c'est le 24 mars. Tout est booké. Pour le reste, je vais vous donner l'information de semaine en semaine. Il n'y a rien que je vous en dise plus aujourd'hui, mais c'est très structuré, très organisé. C'est une méchante affaire à organiser, mais ça, ce n'est pas votre problème. Mais vous, votre rôle est assurément très, très important. C'est vous qui allez produire les rapports d'impôt. Oui, tu avais-tu une question? OK. Donc, je vous en reparlerai à chaque semaine. N'inquiétez-vous pas, je ne vous laisserai pas. Vous allez avoir en masse d'informations en temps et lieu. Donc, voilà pour votre dernier élément d'évaluation. Voilà pour le plan de cours. Des questions? C'est bon pour tous? OK. Un mot sur la démarche pédagogique ou la structure pédagogique qui est utilisée dans le cours. Je sais que pour certains, vous la connaissez. Je vais essayer de ne pas trop m'étirer. Donc, vous allez voir, chacune des semaines de cours qui vont avoir lieu en ce qu'elle t2 sont toujours structurées de la même façon. Cette approche-là, c'est inspiré de ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, la pédagogie inversée. Mais je pense que j'en suis un adepte. On a réussi à mettre ça en place avec tous les outils que l'on a développés. Puis, je pense que c'est pour le mieux de l'étudiant. Je vous explique un petit peu, là, c'est quoi cette logique-là. À chaque semaine, un cours, ça comporte trois périodes. En réalité, il y a ce qui se passe en classe, mais il y a tout aussi le travail hors classe. Les études disent qu'un étudiant universitaire devrait passer neuf heures par semaine sur un cours universitaire. Donc, fiscalité 2, ça devrait être neuf heures. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est juste trois heures le cours. Oui, ça, c'est le en classe. Mais ça devrait être complété par quatre, cinq, six heures de travail hors classe. Le hors classe, il peut se faire avant le cours comme il peut se faire après le cours. Donc, on a trois périodes par semaine que vous devriez vous occuper de travailler sur la fiscalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on est un étudiant? Essentiellement, trois choses. Un, l'acquisition des connaissances. L'acquisition des connaissances, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire, pour la première fois, je me fais expliquer tel sujet. Juste l'acquisition des connaissances, ce n'est pas suffisant. Si tu ne le pratiques pas, si tu ne le mets pas en application sur des problèmes, jamais tu ne vas être capable de... Ta connaissance, elle va disparaître, elle va s'évaporer. Puis, jamais tu ne vas être capable de retenir ça, ni à l'examen, ni dans ta carrière. Donc, ça prend des mises en application. Des mises en application, c'est des cas où tu dois mettre en application ce que tu as appris. Et la dernière étape, c'est la consolidation. Consolider, c'est répéter. Il faut que tu répètes, répètes, répètes ta mise en application plusieurs fois dans des contextes différents. Bon, trois espaces temps, trois étapes dans l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait où? Qu'est-ce qu'on met dans quelle boîte? Bien, depuis 500 ans, qu'est-ce qui se passe dans les universités? Depuis 500 ans, qu'est-ce qui se passe dans une salle de classe? C'est de l'acquisition des connaissances. Quand un prof vous donne un cours magistral pendant trois heures, tout ce qu'il fait, c'est vous faire faire de l'acquisition des connaissances. Ce n'est pas un reproche. Moi-même, je l'ai déjà fait. Je suis rendu ailleurs. J'ai le goût d'essayer d'autres choses. Mais force est d'admettre qu'il y a 500 ans, c'était ça qui se passait. Un prof avec un tableau vert et une craie, puis qui disait aux étudiants, voici la connaissance. La pédagogie inversée, c'est de dire qu'on ne pourrait pas faire ça autrement. La réponse, c'est oui. Avec l'avenue des technologies de l'information, avec l'avenue des livres numériques, des capsules vidéo, tous les outils qu'on peut vous mettre entre les mains, ça peut vous permettre de faire l'acquisition des connaissances avant de venir en classe. Et ça libère le temps en classe pour quelque chose de plus précieux, je pense, qui est la mise en application. C'est pour ça qu'on appelle ça la pédagogie inversée. C'est de changer les rôles, de faire en sorte que l'acquisition des connaissances se fasse avant la présence en classe et que quand tu arrives en classe, ce n'est plus de l'acquisition des connaissances qu'on va faire. C'est des cas. C'est de la mise en application. Si j'étais puriste, je le ferais comme ça. Mais je suis un petit peu chicken, je ne suis pas rendu là. Peut-être qu'un jour dans ma carrière, je vais être rendu là. Je suis un petit peu chicken dans le sens que je ne suis pas game de ne pas revenir sur la matière. Je fais un hybride. Quand le cours commence, la première heure, je fais un petit enseignement magistral. Puis je libère deux heures pour faire de la mise en application. Je ne suis pas game. Je me dis tout le temps, il y en a qui ne le font pas hors classe, il y en a qui n'ont pas lu, il y en a qui n'ont pas écouté vidéo. Ils ne seront pas capables de faire la mise en application. C'est un combat avec moi. C'est à moi de régler ça. Ça fait que je fais encore une heure de magistrale. Mais une heure de magistrale, on s'entend rapide. Je m'adresse à des gens qui ont lu et qui ont écouté vidéo. Je vais vite. Je vais à l'essentiel et je ne vous reprends pas du début. Le but, c'est de libérer une bonne partie du cours pour de la mise en application. Et la dernière étape, après le cours, c'est toujours important de faire de la consolidation des connaissances. Donc, vraiment, d'aller mettre dans la BQ en fiscalité, résoudre à plusieurs reprises des problèmes avec des contextes différents et avec des informations qui sont amenées de façon différente. Et ça se répète comme ça de semaine en semaine. Vous comprenez qu'il ne faut pas prendre de retard. À chaque semaine, il faut faire avant le cours, après le cours. Semaine suivante, mon avant le cours est à faire, mais je n'ai pas fini mon après le cours. Vous comprenez que tout ça se chevauche d'une semaine à l'autre. Donc, concrètement, si je vous montre une semaine de travail, disons la semaine 2, vous allez reconnaître les couleurs, pendant le cours, avant, après. Donc, si je prends la semaine 2, qui est la semaine prochaine, avant de venir en classe, il faudrait résoudre tout ce qui est dans la petite partie bleue. Donc, avant le cours, il y aurait une vidéo à écouter. Cliquez ici. Vous allez y accéder. Avant le cours, il y aurait des pages à lire dans le volume. Dans le volume, pardon, collection officialité expliquée, mais dans le volume que vous avez numérique. Cliquez là, les pages sont indiquées. Il y aurait aussi 4 autres vidéos à écouter qui sont en lien avec les lectures. Toujours avant le cours, s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans tes lectures ou dans tes vidéos, tu devrais poser des questions. Logiquement, ton hors-classe, tu devrais t'assurer de comprendre ce que tu fais. Et si tu ne comprends pas, pose des questions au prof, même avant le cours. Comme ça, tu arrives en classe avec le hors-classe, mais tu arrives prêt à faire la mise en application en classe. Qu'est-ce qui va se passer en classe? Je vous l'ai dit, une heure de magistral pour revenir sur la matière. C'est ça qui est enregistré. La vidéo a duré une heure. Je fais juste enregistrer ma portion magistrale. Je n'enregistre pas quand on fait des cas. Ça ne donne rien. Et ensuite de ça, on passe l'autre partie du cours à travailler sur un cas. Je vous rappelle que les cas, je ne les ramasse pas, puis ils ne sont pas évalués, sauf à 3 reprises. Il y a 3 moments où le cas va compter. Les autres fois, ça ne compte pas. Mais c'est niaiseux de dire ça. Parce qu'au niveau pédagogique, ça a les mêmes vertus. Tu ne devrais pas avoir une attitude différente dans une semaine où je ramasse le cas que dans une semaine où je ne ramasse pas le cas. Tout ça, c'est pour toi. C'est pour ton apprentissage. Donc, si tu y crois, cette méthode-là, tu devrais mettre la même énergie. Dans la mise en application, que ce soit évalué ou pas. Comme je vous disais, à 3 heures, à chaque semaine, je donne des points bonis pour récompenser ceux qui sont restés en classe. Donc, un petit questionnaire de 5 questions. Et les 3 gagnants vont se mériter un point bonis. Ceux qui vont gagner, c'est ceux qui ont travaillé comme il faut leur mise en application. Si tu restes pendant 1 heure jusqu'à 3 heures parce que tu veux faire le défi K-Hout, puis que tu ne travailles même pas sur ton cas, puis que tu fais du Facebook, puis que tu jases avec ton ami, 1, tu ne devrais pas participer au concours K-Hout. Je m'adresse à ton éthique, puis je t'explique. Quand je prends la peine de t'expliquer que je mets un défi K-Hout comme ça pour récompenser ceux qui ont fait la mise en application, tu devrais t'auto-appliquer cette règle-là, puis te dire, regarde, je ne travaille pas, je ne mérite même pas de le faire. Je ne devrais même pas avoir besoin de te le dire. Il ne reste pas inutilement à faire le concours K-Hout. Si ça ne tente pas de faire la mise en application, va-t'en à la maison. Tu as mieux à faire. Puis logiquement, celui qui va gagner le défi K-Hout, c'est celui qui a travaillé assez bien, parce qu'on revient sur ces sujets-là, bien sûr. Et après le cours, évidemment, si on a besoin, on réécoute la vidéo en cliquant là-dessus, et on s'en va faire des problèmes. Très important, il faut faire des problèmes à la maison. Donc, je vais vous envoyer vers des problèmes à résoudre, accompagner des solutions dans la BQ en fiscalité. On clique là-dessus. On va vous dire lesquels il faut faire. Dernière chose. Pour être sûr que ça fonctionne, cette façon de faire-là, il faut que je m'assure que vous ne preniez pas de retard. Il y a une époque où j'enseignais, puis je disais aux étudiants, « Prenez pas de retard, prenez pas de retard, prenez pas de retard. » Ils s'en foutent, l'étudiant. Là, j'arrivais avec des étudiants, ça faisait cinq semaines. On était rendu à la semaine cinq. Ils n'avaient jamais étudié à la fiscalité encore. Ils n'avaient pas suivi mon conseil. J'ai dit « Plus jamais. » Je vais mettre en place quelque chose pour les aider. Les aider à s'aider. Moi, ça ne me change rien dans ma vie. Je vous aide à vous aider. Donc, à chaque semaine, il y a un petit questionnaire de dix questions qu'il faut compléter. Vous avez jusqu'au dimanche soir pour le compléter. Ces dix questions-là ne sont pas très compliquées. C'est juste pour s'assurer que vous avez fait le travail hors classe. Donc, à chaque semaine, si tu l'as fait en hors classe, tu devrais avoir dix sur dix sans problème. Si une semaine, tu ne touches pas ta fiscalité, c'est sûr que tu vas avoir zéro sur dix. Impossible de répondre à ce questionnaire-là si tu n'as pas fait ton hors classe. Si tu as zéro sur dix, pondéré sur un, tu as zéro sur un cette semaine. Alors que la moyenne de la classe a un sur un. Tout le monde a son point. Tout le monde. Donc, tu es déjà un point en retard sur la moyenne de ton groupe. Tu ne peux pas te permettre trop ça si tu vas avoir une bonne cote. C'est juste pour ça. C'est pour vous forcer à faire votre hors classe à chaque semaine. La petite particularité en plus de ces questions-là, je pense que vous le savez, je vous le rappelle, quand vous allez cliquer là-dessus, répondre aux dix questions, à la toute fin, vous allez avoir un sommaire qui va vous donner votre résultat. Par exemple, sept sur dix. On va même te dire, tes dix questions, lesquelles tu as réussi, lesquelles tu n'as pas réussi. Donc, les trois questions que tu as ratées, on va te dire c'est lesquelles. Question sur l'avantage auto, tu l'as raté. Question sur le prêt de l'employeur, tu l'as raté. Question sur les options d'achat, tu l'as raté. Les sept autres, tu les as eues. Et là, tu as deux choix. Soit tu gardes sept sur dix, ou soit tu recommences le questionnaire. Donc, il y a un bouton qui marque « Effacer mes réponses et reprendre le questionnaire ». Tu cliques là-dessus, on te pose les dix mêmes questions. Normalement, tu es intelligent, tu devrais aller les reviser. Va reviser ton automobile, va reviser ton prêt à l'actionnaire, puis va reviser tes options d'achat d'actions. C'est les trois que tu as ratées. Donc, tu retournes dans tes livres, tu retournes dans tes vidéos, tu refais tes dix questions. Tu as neuf sur dix. L'auto, tu l'as eue, le prêt, tu l'as eue. Tu as encore raté l'option. Tu as deux options. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu gardes neuf sur dix, soit tu recommences. Et ainsi de suite. Tu peux le recommencer autant de fois que tu veux. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception, a dix sur dix. Si tu n'as pas dix sur dix, tu prends du retard. Dix sur dix, ça valide ton travail hors classe. Quelqu'un qui a obtenu dix sur dix, ça valide qu'il a très bien fait son hors classe. Viens-toi en classe maintenant, tu es prêt pour la mise en application. C'est une belle tape dans le dos. Peu importe combien de fois ça te prend, ça n'a aucune importance. Que tu ailles dix sur dix la première fois ou que ça te prenne quinze reprises, aucune importance. À partir du moment que tu réussis à avoir dix sur dix, ton hors classe est validé. Je ne savais pas trop où le mettre, ça. Je le mets-tu dans le bleu, dans le vert, dans l'orange? Tu peux le faire n'importe quand dans la semaine. Il y en a qui le font avant de venir en classe. Je ne pense pas que les gens le fassent pendant le cours, quoi que ça se pourrait. Beaucoup le font après, peu importe, tu le fais quand dans la semaine, tu as tout le temps huit jours. Du dimanche matin jusqu'au dimanche soir. Est-ce que c'est bon pour la démarche pédagogique? Je vais aller, restez attentif, s'il vous plaît, des choses importantes qui s'en viennent. Semaine 1, c'est cette semaine. Il y a une variante dans la semaine 1. Vous me dites c'est quoi? Une chose qui est différente. Vous allez me dire, on n'a pas eu le temps de faire avant le cours. Oui, effectivement, on n'a pas eu le temps de faire avant le cours, vous ne le saviez pas. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas ça. Si j'appliquais la règle générale, le questionnaire de cette semaine serait dû pour quand? Dimanche soir dans deux jours. C'est trop tôt, ça. Je vous donne exceptionnellement une semaine de plus. Juste pour le quiz de cette semaine, il n'est pas dû pour dimanche dans deux jours. Il est dû pour dimanche dans neuf jours. Donc, vous comprenez que dimanche dans neuf jours, ça sera la date limite à la fois pour le questionnaire de semaine 1 et à la fois pour le questionnaire de semaine 2. Et là, après ça, ça va être à chaque semaine. Parce qu'il y a encore des étudiants qui vont s'inscrire en fin de semaine. Imaginez, il arriverait lundi, les étudiants, puis il aurait déjà passé une date limite. Ça n'aurait pas de bon sens. Ça fait que c'est exceptionnellement, c'est écrit au plan de cours ici. La semaine 1, exceptionnellement, vous avez jusqu'au 21 janvier pour le 1 point. Après ça, une semaine à la fois. Je vous montre la semaine 10. La semaine 10 est pareille comme les autres, sauf que dans ce cas-ci, la mise en application est évaluée. Donc, dans la semaine 10, vous allez devoir me remettre l'étude de cas que vous allez faire et vous allez être évalué dessus. C'est juste ça la variante. Je vais vous montrer la semaine 7. C'est l'examen, la semaine 7. L'examen intra, puis la semaine 15 ou 16, c'est le final. Donc, il y a plein de choses décrites par rapport à l'examen. Vous irez lire ça en temps et lieu. L'intra porte sur les sujets 1 à 3. Je vous dis deux choses par rapport aux examens. Premièrement, les examens se font sur le logiciel SecureXam. Les étudiants qui sont inscrits dans un programme en comptabilité, vous avez adhéré à un programme avec ordinateur portable. Vous le saviez, puis tant mieux pour vous. Donc, vous avez l'opportunité de faire votre examen à l'ordinateur. Ça, ça veut dire que quand vous arrivez à l'examen, je vous donne le questionnaire d'examen papier, comme d'habitude. Puis, votre solution d'examen, au lieu de l'écrire sur un cahier réponse, vous l'écrivez dans votre ordinateur, dans un Word, dans un Excel. Vous envoyez le fichier, on l'imprime et on le corrige. Donc, pour ceux qui sont habiles avec ces outils-là, puis c'est une des compétences qu'on tente de développer dans le programme optique, c'est la compétence informatique, puis informationnelle. Bien sûr, que résoudre un problème, une question d'examen dans Excel, quand tu es bon dans Excel, avec les formules, insertion de lignes, tout ça, c'est efficient, il faut le dire. Pour les étudiants qui ne sont pas inscrits en comptabilité, par exemple, les étudiants en finance, je ne peux pas vous obliger à utiliser SecureXam, bien sûr, vous n'allez pas adhérer à un programme avec un ordinateur portable, mais c'est possible de le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez télécharger le logiciel, puis ça peut être bien intéressant pour vous de le faire. Mais si vous ne le souhaitez pas, il y aura des cahiers réponse papier conventionnels. Deuxième chose, les examens se font sans matériel autorisé. Donc, à l'examen, vous ne pouvez pas amener votre volume, vous ne pouvez pas amener vos problèmes de l'habituer en fiscalité, on ne peut rien, 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 rien amener, sauf deux feuilles d'annotation. Donc, vous allez avoir le droit à l'examen d'amener avec vous deux feuilles, 8 unis par 11, que vous annotez recto verso, donc l'équivalent de 4 pages. Vous pouvez écrire n'importe quoi, je m'en fous. En autant que vous respectiez l'espace qui vous est permis. Bien sûr, c'est normal qu'il y ait des feuilles d'annotation qui soient permises. Une des compétences, je crois qu'en 2018, qui est, à mon sens, pas importante, c'est le par cœur. S'il y a une chose sur laquelle je ne veux pas insister, c'est de dire à un étudiant, apprends les affaires par cœur, puis si tu rates ton par cœur, tant pis pour toi à l'examen, pas en tout. Si on est dans un monde où il y a tellement d'accès à l'information, on a tout ça au bout des doigts, c'est peut-être malheureux, mais la mémoire devient de plus en plus paresseuse, c'est une réalité, même pour moi. Mais ce n'est pas quelque chose que je trouve important de retenir des choses par cœur. Donc, vous avez tout l'espace qu'il faut pour tout mettre, ce que vous risquez d'oublier. Moi, des feuilles d'annotation, ça ne me dérangerait pas d'en permettre 25 à l'examen. Là, j'ai deux, là. Mais d'en permettre 12, 15, 20, 25, 30, ça ne me dérangerait pas. Pis ton examen, tu n'aurais pas une meilleure note pour autant. La seule chose, c'est que si je permets trop de feuilles d'annotation, tu vas passer plus de temps à mettre des affaires sur tes feuilles d'annotation que d'étudier pis de faire tes problèmes. Ça va falloir que tu vas recopier le livre au complet sur tes feuilles d'annotation. On s'est entendu que ce n'est pas efficient pis ce n'est pas le but de la chose. Vous avez mieux à faire que du recopiage. Mais vous êtes insécure. Fait que c'est sûr que si je permets 20 feuilles d'annotation, les 20 vont être pleines. Si j'en permets 50, les 50, 20 sont pleines. Tu n'as pas besoin de ça. Fait que, deux, ça te force à faire des choix pis à y mettre des choses vraiment importantes. Pis pour le reste, il va falloir que tu fasses plus des pratiques de... que tu pratiques plus tôt sur des problèmes. Voilà. Ça fait le tour de l'introduction du cours que je voulais voir avec vous. Donc, évidemment, on va passer à travers une partie du sujet 1 aujourd'hui. Ne partez pas. Mais pour la première heure, je voulais voir avec vous le plan de cours, les éléments d'évaluation, pis revoir comme il faut la démarche pédagogique qui va être utilisée. La dernière chose que je vous dirais, là, pour conclure sur la démarche pédagogique, il y a... Il y a des... Honnêtement, je ne sais pas comment vous trouvez ça. Il y a peut-être des étudiants qui ne comprennent pas trop où je m'en... Tu sais, vous pouvez avoir différentes approches ou différentes réactions par rapport à ça. Il y a des étudiants, peut-être, qui ne comprennent absolument rien de ce que je dis là, là. Mais vous pouvez dire, regarde, je ne suis pas sûr de tout comprendre, là, mais j'y fais confiance. J'y fais confiance, c'est archi-structuré, je vais tout faire ce qu'il me dit de faire. Tous les petits boutons avant le cours, je vais tout cliquer, je vais tout faire ce qui est demandé. Là, pendant le cours, je vais tout faire, pis là, après le cours, je vais tout faire ce qu'il dit, pis j'y fais confiance. Pas trop sûr de savoir où est-ce qu'il s'en va, ben, je ne suis pas trop sûr de comprendre, mais j'y fais confiance. Si c'est ça votre réaction, pensez-vous que vous faites bien de me faire confiance. C'est sûr que je fais tout ça pour votre bien. D'autres étudiants qui comprennent très bien où est-ce qu'on s'en va avec ça, pis qui suivent ça sans aucun problème. Il y a d'autres mondes moins... Il y a du monde pour qui la conformité pis les carcans, pas trop. Ils n'aiment pas trop ça être structuré, organisé, pis se faire dire quoi faire, à quel moment, pis eux, c'est moi, je le fais quand ça m'adonne. Fine. Trouve ta méthode. Si toi, ta méthode, c'est pas être organisé, que tu ne veux pas suivre de structure pis faire les affaires quand tu le veux, fine. Mais n'oublie pas quand même qu'il y a des questions à faire à chaque semaine, pis assure-toi de... Ça peut marcher aussi. C'est ça pour vous dire que j'ai pas le monopole de la bonne approche pédagogique, pis il y a pas juste ma méthode qui est la bonne. C'est là pour vous aider, c'est très structuré, que je vous invite à suivre cette structure-là, mais libre à vous de faire à votre façon. D'accord? J'ai pas le monopole de la bonne idée, c'est certain. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, ça ferait le tour de ce que je voulais avoir avec vous à titre d'introduction, et ça va nous amener à notre fameux premier sujet. Donc, tranquillement, je vais vous demander de vous diriger dans votre volume, où on va évidemment entamer le sujet. Pardon, je m'excuse. OK, le sujet 1 s'appelle « Calcul du revenu d'entreprise et du revenu de biens ». Je vais simplement vous remettre en contexte avec ce petit tableau-là qui est ici. Donc, je vous disais, la fiscalité 2, c'est la suite du fiscalité 1. À la limite, on aurait pu en faire un seul volume, un seul cours, puis on aurait passé 30 semaines ensemble, une en ailleurs de l'autre, avec un intra 1, un intra 2, un intra 3, peu importe. Donc, on est dans le même environnement, il faut que vous le voyez comme ça. Donc, vu que ça fait une couple de semaines qu'on ne s'est pas vus, je vous rappelle cette fameuse structure-là qui reflète cette image-là, qui représente tout ce qui doit être vu en conformité fiscale. Donc, quand on parle de conformité fiscale, c'est comment produire un rapport d'impôt. Mais le rapport d'impôt, je l'ai encerclé en jaune. Tous les rapports d'impôt ont trois parties à l'intérieur, illustrées par des couleurs différentes. Ils ont tous une première partie qui est le calcul du revenu, qu'on illustre en bleu, le calcul du revenu imposable, qu'on illustre en vert, et le calcul de l'impôt qu'on illustre en mauve. On est toujours là-dedans. Un rapport d'impôt comme ça, ça s'applique autant à des êtres humains qu'à des sociétés, des compagnies. Donc, ici, là, un être humain doit faire un rapport d'impôt comme ça, une compagnie aussi doit faire un rapport d'impôt, le même rapport d'impôt. D'accord? On n'a jamais, on n'a jamais, on n'a jamais, on n'a jamais, vous n'avez pas encore vu des rapports d'impôt de société, vous allez le voir pour la première fois durant ce cours. Maintenant, si on va mettre la loupe sur chacun de ces sujets, le calcul du revenu d'emploi, c'est réglé. On l'a étudié en fiscalité 1, on n'y reviendra pas. Les autres sources de revenus, check, on l'a vu en fiscalité 1. Les déductions dans le calcul du revenu, check, on les a vues en fiscalité 1. Dans le calcul du revenu imposable, on a vu les règles applicables à un particulier, puis dans le calcul de l'impôt, on a vu les règles applicables à un particulier, check. Ce qui reste à faire en fiscalité 2, c'est le reste. Tout ce qui n'a pas été coché. Donc, il reste à voir le calcul du revenu d'entreprise, le calcul du revenu de biens, le calcul des gains capitales et des pertes en capital, la fameuse perte déductive au titre de placement d'entreprise. Il reste à voir le calcul du revenu imposable pour une société et le calcul du revenu imposable de l'impôt, pardon, pour une société encore une fois. Donc, c'est ça vos fameux sujets. Puis, à la toute fin de fiscalité 2, vous allez pouvoir dire que l'ensemble a été vu. Donc, par quoi on commence? J'ai décidé. Le sujet 1, ça va être le calcul du revenu d'entreprise et le calcul du revenu de biens. Quand on met la loupe sur ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, si on regarde de plus près le calcul du revenu d'entreprise, le calcul du revenu de biens, juste pour qu'on se dise les vraies affaires, du revenu d'entreprise, tout le monde comprend que cette source de revenu-là, c'est celle qui est générée par quelqu'un qui est en affaires. Si tu es une coiffeuse, puis tu décides de partir à un salon de coiffure, bien, je t'annonce que les revenus que tu vas faire, c'est du revenu d'entreprise. Ce n'est pas du revenu d'emploi, ce n'est pas du revenu de rien d'autre, c'est ça, c'est être en affaires. Si tu opères une pizzeria, si tu es consultant à ton compte, puis que tu rends des services de consultation, tous les gens qui sont en business, excusez-moi l'expression, c'est ça du revenu d'entreprise. Du revenu de biens, je vous rappelle que c'est synonyme de revenu de placement. Du revenu de biens, c'est des revenus passifs qui sont générés par des placements. Revenu d'intérêt, revenu de dividende, revenu de location. C'est ça les revenus de biens. Donc, quand on regarde le calcul du revenu d'entreprise de plus près, on remarque qu'il y a deux choses à considérer, et les articles d'inclusion, et les articles de déduction. Donc, si tu opères une pizzeria, par exemple, puis je te pose la question, comment tu as fait avec ta pizza cette année? Puis tu me réponds, bien moi j'ai fait 300 000 de ventes de pizza. J'espère que personne ne va mettre dans le rapport d'impôt un revenu d'entreprise de 300 000 $. 300 000 $, ce n'est pas le revenu d'entreprise, c'est les inclusions. À l'encontre de ça, il y a une tonne de dépenses qui sont déductibles. Donc, deuxième question, qu'est-ce que ça te coûtait pour opérer ta pizzeria? Comment ça a coûté pour la pâte, le fromage, la sauce, payer les serveuses, payer les chefs, ton loyer, ton électricité? Comment ça a coûté pour l'ensemble de tes dépenses de ton restaurant? Et ça, ça va venir en déduction. Admettons 280 000 $. Bien, c'est donc que tu as 20 000 $ de revenu d'entreprise. Donc, ton revenu d'entreprise, c'est bien sûr que tes revenus moins tes dépenses. Imaginez qu'on me réponde que j'ai 320 000 $ de dépenses. Plutôt 330 000 $ de dépenses. Qu'est-ce qu'on écrirait dans le rapport d'impôt sur la ligne revenu d'entreprise? Zéro. Il n'y a aucun revenu cette année. C'est une perte. Et ça va à 3D. À 3D, j'irais déclarer 30 000 $ de perte qui va réduire mon revenu d'autant. Ici, c'est un moins. Même chose pour du revenu de bien. Par exemple, quelqu'un qui a un immeuble locatif, 4 logements, puis que ses locataires payent 500 $ par mois. Ça fait 2 000 $ par mois. Disons, pour une année, ça fait 2 000 $ fois 12. Ça fait 24 000 $. Donc, je lui demande, « C'est combien tes loyers? » Il me répond, 24 000 $. Bien, 24 000, ce n'est pas son revenu de bien. Elle n'est pas l'imposer sur 24 000 $. C'est les inclusions, ça, seulement. À l'encontre de ça, il y a sûrement des dépenses. Comment ça t'a coûté, ton bloc? C'est toi qui paye le chauffage, c'est toi qui paye l'entretien, le déneigement, repeinturer, changer de toiture, payer un concierge ou un plombier parce qu'il y a eu des problèmes avec la tuyauterie. Toutes tes dépenses, repeinturer, refaire la toiture, tout ce que tu aurais pu encourir comme dépenses sur ton immeuble locatif. Admettons que ça donne 20 000, bien, vous comprenez que c'est 4 000, le revenu de location. Et on pourrait aussi avoir des pertes. On pourrait, dans une année, avoir plus de dépenses, disons 30 000, alors que j'ai seulement 24 000 $ d'inclusion, mais là, je n'aurais aucun revenu de bien. J'aurais une perte, ici. Une perte de 6 000. C'est bon? OK. Première étape, avant d'aller voir vraiment les règles de calcul, avant de vraiment s'attaquer au calcul du revenu d'entreprise, la première étape, c'est vraiment d'être bien distingué ou de s'assurer qu'on est vraiment en présence d'un revenu d'entreprise. En fiscalité, les différentes sources de revenus possibles, on les a vues tout à l'heure dans le tableau, je fais juste vous les répéter, je n'invente rien. Les différentes natures de revenus qui existent en fiscalité, c'est du revenu d'entreprise, du revenu de bien, du revenu d'emploi, puis du gain capital. Je ne pense pas oublier grand-chose. C'est pas mal ça, les quatre sources de revenus. Avant de calculer du revenu d'entreprise à quelqu'un, avec les règles qu'on va voir, il faut toujours bien être certain que ce qu'il gagne, c'est vraiment du revenu d'entreprise. Ce que j'essaie de vous dire, c'est, ça se pourrait-tu que tu confondes du revenu d'entreprise avec du revenu d'emploi? Ça se pourrait-tu que tu confondes parfois du revenu d'entreprise avec du gain capital? Ou que tu confondes du revenu d'entreprise avec du revenu de bien? Peut-être que ça pourrait arriver. C'est peut-être pas évident pour l'instant dans ton esprit, mais je vais te donner des exemples où c'est pas facile de trancher si on est en présence d'un revenu d'entreprise ou plutôt d'une autre source de revenu. Donc le premier débat, c'est la distinction du revenu d'entreprise et du revenu d'emploi. Celle-là, on l'avait fait en fiscalité 1, ça a été fait en fiscalité 1, je ne reviens pas là-dessus, je vais juste vous rappeler les grandes lignes à l'aide de l'exemple que j'avais utilisé en fiscalité 1. Mais tout d'abord, quel est l'enjeu de ça? La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça change ou ça change-tu vraiment quelque chose dans un rapport d'impôt qu'il y a quelqu'un qui gagne 1000 piastres, qu'il déclare sur la ligne revenu d'emploi ou qu'il déclare sur la ligne revenu d'entreprise son 1000 piastres, ça change-tu quelque chose? Parce que si ça ne change rien, on ne débattra pas pour de la sémantique. Y a-t-il vraiment un impact au niveau du calcul de l'impôt? C'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappelle? Non, il dit oui, mais je ne me rappelle pas. La différence, c'est au niveau des déductions. Comme j'expliquais tout à l'heure, un calcul de revenu d'entreprise, c'est les inclusions moins les déductions. Dans un calcul de revenu d'entreprise, il y a énormément de déductions qui sont autorisées. Alors que dans un calcul de revenu d'emploi, il y a très peu de déductions qui sont autorisées. Donc, n'importe qui très près à l'idée qu'on qualifie son revenu de revenu d'entreprise parce qu'il pourrait aller chercher toutes les déductions qui sont permises avec le revenu d'entreprise. Donc, on ferait chuter le revenu et on ferait chuter nos impôts. C'est le but dans la vie. Alors que dans le revenu d'emploi, très peu. Bien, les gens ont compris ça et il y a plein de gens dans l'histoire, dans le passé, qui ont essayé de transformer leur revenu d'emploi en revenu d'entreprise pour tirer avantage, bien sûr, de tirer profit de cet avantage-là. Je vous redonne le même exemple que je vous avais donné en fiscalité 1 et on ne le refera pas au complet. Je vous avais donné mon exemple. Donc, moi-même, je suis en ce moment employé de l'UQTR. Le montant que l'UQTR me verse à chaque année ou à chaque 2 jeudis, à la fin de l'année, je dois le déclarer comme du revenu d'emploi. Puis, j'ai très peu de déductions qui me sont permises. C'est les règles du jeu. Mais voici l'idée, voici ce que je pourrais faire. Je pourrais démissionner de mon poste de professeur. Donc, je donne vraiment ma lettre de démission. Je démissionne. Et la seconde qui suit, je me démarre une entreprise. Une entreprise qui s'appellerait Nicolas Boivin Enseignement. Une entreprise qui offrirait des services d'enseignement de fiscalité. Donc, la raison d'être de ma business, mon core business, ce serait d'envoyer des professeurs dans des salles de classe aux clients qui veulent contracter mes services. Je me ferais une carte d'affaires, je me ferais une patte de facture avec un papier carbone qui tâche les doigts. C'est la totale. Je ferais ça comme un camion avec du lettrage. La totale, je me la jouerais vraie. Et, je dirais à l'UQTR, vous savez que vous avez perdu Nicolas Boivin, il n'est plus employé, il est démissionné. Si vous voulez avoir un professeur dans la salle de classe, vous pouvez contracter les services de Nicolas Boivin enseignement. Mon entreprise va envoyer un employé rendre des services d'enseignement. Et à la fin de la prestation du service, je vais vous envoyer une facture en bonne ou d'informe. TPS, TVQ, tout. Donc, si je fais ça, au bout d'un an, je pourrais prétendre que les montants d'argent que je reçois à l'UQTR, maintenant, dorénavant, je ne l'ai plus à les déclarer comme du revenu d'emploi. Je peux maintenant les déclarer comme du revenu d'entreprise. Et Dieu sait que je vais aller prendre des déductions et je vais abaisser mon revenu d'entreprise avec toutes les déductions qui sont permises. C'est un exemple. Ce serait beaucoup trop facile. Ce serait beaucoup trop facile et je tirerais de façon trop facile, je dirais, autrement dit, ça ne tient pas la route. Dans le passé, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre de stratégie-là. L'ARC s'est opposé et ça s'est souvent retrouvé devant les tribunaux. Vous savez que devant les tribunaux, les juges rendent des décisions, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc, on a une jurisprudence avec beaucoup, beaucoup de jugements où les juges disent ça ne marche pas. Quand un employé démissionne et sort par une entreprise, c'est de la poudre aux yeux, c'est du maquillage. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'aller voir quel est le genre de relation que Nicolas Boivin a avec l'UQTR. Puis tant que je me comporte entre guillemets comme un employé et tant que mon employé, celui qui me paye, me traite entre guillemets ou agit comme un employeur, dans les faits, si nos comportements n'ont pas changé, l'argent que je reçois, je vais devoir continuer à le déclarer comme étant du revenu d'emploi. Donc, je ne repasse pas, on les avait vus ces critères-là en fiscalité 1, des critères qui nous ont été donnés par des juges de la jurisprudence. Critère 1, critère 3, critère 2, vous pouvez les regarder si vous en sentez le besoin, mais ça avait été vu en fiscalité 1. Donc, à la lecture de ces critères-là, dans un cas comme le mien, c'est évident qu'on me demanderait de continuer à déclarer mon revenu comme du revenu d'emploi. Parce que je n'agis pas comme une vraie entreprise, je fais semblant que je suis une entreprise, mais dans les faits, j'ai encore un comportement d'employé, puis l'UQTR continue à me traiter comme un employé dans les faits. Donc, à titre d'exemple, ça ne marcherait pas cette stratégie-là. OK. Deuxième débat maintenant. Maintenant qu'on a tranché le premier débat, posons-nous la question. Est-ce que tu n'es pas en train de confondre, est-ce que ça se pourrait que tu confondes la source de revenu d'entreprise versus la source de revenu gain capital? Bien non, M. Boivin, jamais je confondrais ça. Du revenu d'entreprise, c'est quelqu'un qui est en affaires. Du gain capital, c'est quelqu'un qui vend un placement plus cher qu'il l'a acheté, bien quelconque, plus cher qu'il l'a acheté. OK. Mais tu me crois-tu que je suis capable de donner un exemple où ce ne sera pas si clair que ça la distinction entre les deux? Juste avant l'exemple, quel est l'enjeu? Qu'est-ce que ça change en fiscalité de déclarer 1000 piastres de revenu d'entreprise par opposition à déclarer 1000 piastres de gain capital? Ça change-tu quelque chose? Parce que si ça ne change rien, on n'en parlera pas longtemps. Madame? Tout est là. C'est majeur. Le gain capital, en fiscalité, on a la chance d'en imposer seulement à moitié. Imaginez comment tout le monde rêverait que son revenu soit considéré comme du gain capital, sachant que ce n'est pas 1000 que tu vas mettre dans ton rapport d'impôt, c'est 50 % de 1000. Donc, la moitié moins d'impôt, évidemment. Ok, je donne un exemple, je vais prendre l'exemple de deux commerces ici, pour illustrer le propos, à Trois-Rivières. Disons, je vais prendre le concessionnaire Honda à Trois-Rivières, Honda Trois-Rivières qui doit s'appeler sur Jean-23, puis je vais prendre un autre commerce, mettons, Sport Expert qui, lui, est sur l'avenue des Récollets. Vous savez qu'Honda à Trois-Rivières, c'est un concessionnaire auto, il vend des voitures. Vous savez que Sport Expert, il vend des équipements de sport. Voici ce qui s'est passé dans ces deux commerces, d'accord? Chez Honda Trois-Rivières, dans la journée d'hier, ils ont acheté des Honda Civics, bien sûr, des voitures, ils ont acheté des voitures de toutes sortes, dont des Honda Civics, d'accord? Et plus particulièrement, ils ont même acheté des Honda Civics rouges. Pour Honda Trois-Rivières, une Honda Civics, ça coûte 20 000. Ils achètent ça de Honda Canada, ils les mettent dans la course, ça leur coûte 20 000. Donc, la journée, puis après ça, ils essayent de vendre ça au client. La journée même, il y a un client qui est rentré au magasin et qui dit, chez le concessionnaire, il dit, j'aimerais ça avoir une Honda Civics rouge. Avez-vous ça stock? Ça tombe bien, j'en ai reçu aujourd'hui, négocie, ta ta ta, vend ça 22 000 $. Donc, fin de l'histoire, Honda Trois-Rivières a vendu une Honda Civics rouge, il l'avait payé 20 000, il l'a vendu 22 000, il a fait un profit de 2 000. À la fin de l'année, à quel endroit vous pensez que ce 2 000 $-là va être déclaré? Sur quelle ligne du rapport d'impôt de Honda Trois-Rivières va être déclaré ce 2 000 $-là? Je vous rappelle, vous avez quatre choix de réponse. Revenu d'entreprise, revenu de bien, gain de capital, revenu d'emploi. Oubliez ça, le revenu d'emploi pour l'instant. Donc, c'est-tu du revenu d'entreprise, c'est-tu du revenu de bien, c'est-tu du gain de capital? Pensez-y. Pensez-y. La même journée, voici ce qui s'est passé chez Sportexpert. Donc, Sportexpert vende des vélos, des machines pour s'entraîner. Puis là, hier, il y a une cliente qui dit « Est-ce que vous faites la livraison? » Donc là, Sportexpert dit « Ben non, ce serait pratique, moi je n'ai pas de gros camions puis là j'achète une machine à exercice, je n'ai pas capable de donner ça. » Donc là, Sportexpert se sont mis à dire « Peut-être que notre clientèle aurait besoin qu'on fasse de la livraison. » Fait qu'on va s'acheter un véhicule. Ils ont décidé d'acheter une Honda Civic rouge. Il me semble que j'aurais acheté plus gros, mais ils ont décidé d'acheter une Honda Civic rouge. Ils l'ont payé 20 000. Ils font de la livraison avec le véhicule pendant un mois, deux mois, trois mois. Au bout de six mois, on arrête ça, ça n'a pas de bon sens, ça ne rentre pas, c'est bien trop petit, les coffres n'ont pas gros, on aurait dû acheter plus gros. Ce n'est pas une bonne idée, on la revend. Fait qu'ils ont revendu leur Honda Civic. Je ne sais pas trop par quel miracle, ils l'ont revendu 22 000. Donc, ils ont fait un profit de 2 000 $. Je serais curieux de vous poser la question. À la fin de l'année, Sportexpert va devoir déclarer son 2 000 $ dans son rapport d'impôt. Il y a trois lignes possibles. Sur quelle ligne elle va mettre ça? Revenu d'entreprise, revenu bien ou gain capital? Vous dites gain capital, madame? Et vous m'avez répondu quoi tantôt pour le même 2 000 $ pour Honda Trois-Rivières? Revenu d'entreprise. Je vous annonce que vous avez raison. Mais il faudrait m'expliquer ça. Il faudrait m'expliquer ça comment il y a deux traitements fiscales différents pour deux transactions aussi identiques. la même ville, la même journée, achète exactement le même bien, une Honda Civic Rouge. Le coût, 20 000 $ dans les deux cas. Les deux revendent le même bien, 22 000 $. Et pour un, vous dites, c'est du revenu d'entreprise, vous l'imposez au complet. Pour l'autre, vous dites, c'est du gain capital, vous l'imposez à moitié. On n'a pas besoin d'explication. Madame? Ok, donc si je paraphrase, merci, c'est comme, un, deux, trois rivières, c'est normal qu'ils vendent des autos, c'est dans leur, c'est leur mission première. Sportexperts, ce n'est pas le cas du tout, c'est plus accessoire comme transaction. Autre, autre, quel raisonnement que vous avez fait pour arriver à ça ou peut-être juste un feeling? Votre feeling a été bon? Donc, effectivement, vous êtes pas mal sur la bonne voie. Encore une fois, les tribunaux ont rendu plusieurs jugements sur cette question-là et les juges ont donné des critères pour faire la différence entre une vente qui génère du revenu d'entreprise et une vente qui génère du gain capital. J'en montre quelques-uns critères. Le plus important, c'est le premier. Les juges ont dit, c'est ça le plus important. l'intention première au moment de l'acquisition. Donc, ce critère-là, c'est d'aller voir la journée où l'entreprise a acheté la voiture. C'était quoi son intention? Ce n'est pas facile de vérifier une intention parce que c'est comme dans la tête des dirigeants. Ce n'est pas d'aller vérifier comment ça s'est fini, cette histoire-là. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'était quoi l'intention? La journée que Honda Trovière a acheté le véhicule, c'était quoi son intention? Qu'est-ce que le dirigeant aurait répondu en toute honnêteté? Tu veux faire quoi avec? Il aurait répondu quoi? Le revendre à profit le plus vite possible. Pose la même question au dirigeant de sport expert. La journée qu'il achète l'auto, qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce qu'il t'aurait répondu? L'utiliser. Je vais l'utiliser dans l'exploitation de notre vie. C'est ça la différence. Un a acheté dans le but de revendre à profit. Donc ça, ça dénote clairement une transaction qu'il génère du revenu d'entreprise. L'autre n'achète pas dans le but de revendre à profit, dans le but de l'utiliser. Ça s'adonne qu'il l'a revendu à profit. Ça s'adonne que. Mais ce n'était pas ça l'intention première. Autre critère, la nature commerciale, ça recoupe un petit peu ce que tu as dit. Donc quand on regarde un concessionnaire comme Honda Trois-Rivières, quand tu rentres dans le magasin, tu te dis qu'est-ce qu'ils font eux comme entreprise, c'est évident qu'ils vendent des autos. Ils sont organisés pour ça, ils sont organisés pour faire ça en grande quantité. Quand tu rentres chez Honda Trois-Rivières, pardon, chez Sportexperts, Trois-Rivières, tu ne t'attends pas à ce que cette entreprise-là vende des autos. Donc c'est aussi un indice qui nous dit que s'ils vendent une auto à profit, je ne suis pas sûr que ça va être du revenu d'entreprise pour Sportexperts. Autre indice, la fréquence des transactions. Combien de fois par année vous pensez que ça arrive chez Honda Trois-Rivières de revendre les Honda Civic Rouge à profit ou des voitures à profit 300-400 fois dans l'année? Chez Honda Trois-Rivières, c'est arrivé une fois en trois ans. Pas en même fréquence. Ça aussi, c'est un indice. Des transactions qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent par opposant à des transactions dans le temps très espacé. C'est un autre indice. La durée de possession. Combien de temps le bien a été détenu? Donc, Honda Trois-Rivières, normalement, leurs autos, ils ne les garderont pas longtemps. Ils achètent, ils vendent, ils achètent, ça revend, ils achètent, je revend. Tu n'as aucun intérêt à garder une auto trois ans dans ton inventaire. Alors qu' Honda Trois-Rivières, ils ont gardé l'auto trois ans. Ça s'explique parce que, eux, le but, ce n'était pas de la revendre le plus vite possible. Le but, c'était de l'utiliser. Donc, la durée de possession du bien, c'est un autre indice. Donc, voilà, c'est ça, les principaux critères sont là et c'est ce qui nous permet de bien faire la distinction. Dernier débat. Donc, je vous rappelle qu'on a quatre sources de revenus possibles qu'il faut s'assurer de ne pas confondre. Revenu d'entreprise versus revenu d'emploi, c'est fait. Revenu d'entreprise versus gain capital, c'est fait. Il en reste un dernier. Ne pas confondre du revenu d'entreprise et du revenu de bien. Voilà, c'est facile. On verra si c'est si facile que ça. Je vais vous donner un exemple, bien sûr. Je vous donne tout de suite le principal critère. Vraiment, le revenu de bien, on le reconnaît par le niveau d'implication que ça demande. Dit autrement, le revenu de bien, on le reconnaît par le fait qu'il peut être gagné sans effort ni expertise. C'est la façon qu'on peut reconnaître le revenu de bien. On ne peut pas en dire autant du revenu d'entreprise. Un revenu de bien, un enfant de deux ans est capable de faire ça. Gagner un revenu d'intérêt, ce n'est pas bien dur. Donne un dépôt à terme à l'enfant, il va faire du revenu d'intérêt. Il ne demande aucun effort, aucune connaissance, aucune expertise. Un singe, il serait capable. C'est passif. On ne peut pas en dire autant d'un revenu d'entreprise qui va te demander de travailler, de l'énergie ou en tout cas d'avoir une si bonne idée, une expertise. Donc, c'est souvent comme ça qu'on les reconnaît. Avant l'exemple, je vais vous donner l'enjeu que vous ne connaissez pas. Je ne donne rien de vous faire deviner. Pourquoi on discute de ça? Qu'est-ce que ça change dans un rapport d'impôt déclaré 100 piastres de revenu d'entreprise par opposition à déclarer 100 piastres de revenu bien? La différence, c'est pour les sociétés. Les sociétés n'ont pas le même taux d'impôt applicable sur du revenu d'entreprise que sur du revenu bien. Et je vous ai écrit les taux pour vous montrer à quel point c'est impressionnant. Une société qui fait 100 piastres de revenu d'entreprise, c'est 11 % à son taux d'impôt. Une compagnie qui fait 100 piastres de revenu de bien, c'est 36 % à son taux d'impôt. C'est plus qu'elle triple. Vous devinez qu'une compagnie, ça l'intéresse pas mal ce débat-là et plus est capable de transformer ou de tirer l'élastique pour que son revenu soit jugé comme étant du revenu d'entreprise, moins ça va coûter en impôt. Ça va être seulement 11 %. Alors que quand c'est qualifié comme du revenu de bien, c'est beaucoup plus coûteux en impôt. Donc, c'est quand même un débat qui est important. Voici l'exemple que je vous propose. Un temps que vous détenez un immeuble locatif. On en parlait tout à l'heure, quatre logements, quatre locataires. Les quatre locataires payent le loyer le premier du mois. Tu es assis chez vous, tu reçois quatre chèques au début du mois, c'est fini. Aucun effort, aucune expertise. De temps en temps, tu as un appel, tu vas déboucher la toilette, c'est à peu près tout. Ça, je pense qu'à la fin de l'année, ce fameux 20-22 000 piastres que tu as gagné, c'est assez évident qu'on le mettrait comme du revenu de bien. Maintenant, je pousse l'exemple à l'autre extrémité. Je disais tout à l'heure, tu as un immeuble, quatre logements. Imagine maintenant que tu as 12 immeubles. 12 immeubles de 400 portes chacun. Un gros bloc. 12 gros blocs appartement de 400 portes chacun. Ça fait combien de locataires, ça, quand c'est plein? Quelqu'un peut me dire ça? 12 fois 400? 4 800? Ça fait 4 800 locataires. J'ai deux blocs à Trois-Rivières, deux à Laval, deux à Saguenay, deux à Laval, deux en Ontario. Ça balance-tu? Je suis supposé arriver à 12. Éparpillé partout dans le Québec. Pensez-vous que je suis capable de m'occuper de ça, moi, de ça? Bien sûr que non. J'ai un concierge à temps plein que j'engage dans chacun de mes blocs pour s'en occuper. Il y a deux blocs qui ont une buanderie. Ça me prend un employé à temps plein pour la buanderie. J'ai trois blocs qui ont des dépanneurs au rez-de-chaussée. Ça me prend des employés à temps plein aux dépanneurs. J'ai un employé à temps plein qui travaille pour moi à Régie du logement. C'est sûr, je suis tout le temps rendu là. J'ai tout le temps un problème avec un locataire. Tout le temps. Puis j'ai deux personnes à temps plein pour ma comptabilité. 14 personnes qui travaillent pour moi plus moi qui mets 60 heures par semaine. J'ai mal à la tête en tabarnouche. Est-ce que c'est encore un revenu passif qui ne demande aucun effort? Je ne pense pas. Là, on est vraiment tombé de l'autre côté. Vous avez là un exemple où le revenu de location, ce serait clairement du revenu d'entreprise. Il n'y a rien de passif puis il n'y a rien de facile à gagner là-dedans. Je travaille fort puis je fais travailler du monde. Donc, vous avez des cas extrêmes comme ça qui sont évidents. Il y aurait des situations grises où je serais bien mal placé pour juger. Je ne sais pas dans quelle situation, mais il y a un nombre de portes, quelqu'un qui a un nombre de blocs, un nombre de portes où, dans le milieu, je serais bien embêté. Bien, bien embêté de dire si c'est du revenu de biens ou du revenu d'entreprise. Ça, c'est la job des avocats, des avocats fiscalistes de trancher ces questions-là en lisant des critères puis en les appliquant dans des cas pas faciles. Mais vous devinez que des fois, ça ne sera pas facile à trancher. À l'examen, je ne vous embêterai pas. On va prendre des cas extrêmes. On n'est pas des avocats personne. Donc, essentiellement, on va vraiment toujours, toujours mesurer le niveau d'implication. S'il n'y a pas d'implication, pas d'effort, pas d'expertise, c'est du revenu de biens. Si ça en demande, ça devient du revenu d'entreprise. C'est bon? C'est bon? OK. Alors, je m'arrête là, avant la pause. Je vous propose une pause de 15 minutes. On revient tout à l'heure avec les différents... Je vous fais un rappel sur les formes juridiques d'entreprise, entreprise individuelle, entreprise incorporée, société de personnes, les impacts légaux, les impacts fiscales. Puis, on va continuer à avancer jusqu'à 3 heures. Donc, je vous propose 15 minutes de pause. Je ne voudrais pas trop prendre de retard, s'il vous plaît. Je vais recommencer à 1h40.